salut c'est clément de mouvement conscient et dans cette vidéo je vais répondre à vos commentaires youtube en effet il n'y a pas longtemps j'ai créé un poste sur youtube où je vous disais qu'en guise de cadeaux de noël en avance que si vous voulez vous vouliez me poser des questions dans les commentaires que je les réponds de manière profonde dans une prochaine vidéo ce que je vais faire du coup là maintenant vous avez été 13 à me poser des questions vraiment très intéressant du coup je pense que cette vidéo va apporter beaucoup de valeurs à beaucoup de personnes si vous m'avez posé une question après le tournage de cette vidéo ne vous inquiétez pas je vais comme répondre à votre message et comme répondre à votre question d'ailleurs ce que vous pouvez faire aussi c'est copier votre question me l'envoyer dans la messagerie sur ma page facebook et je vous enverrai une vidéo personnalisée pour répondre à cette question ça marche du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà rapidement vous parler des différents thèmes que je vais aborder dans cette vidéo par rapport à ces différentes questions et ce que je vais faire aussi c'est que dans le top commentaire je vais vous dire chaque thème abordé et quand je l'aborde dans la vidéo pour que vous puissiez switcher de thème en thème par rapport aux informations qui vous intéressent dernièrement là il est 22h46 je tourne ma vidéo le soir là dans mon appartement parce que demain pour pour parce que demain je vais chez mes parents pour tout ce qui est fait etc parce que je peux pas y aller plus tard avec les trains et chez mes parents il ya une très mauvaise connexion du coup je vais absolument tourner la vidéo là maintenant pour être sûr de pouvoir l'uploader à temps et du coup voilà je suis fatigué j'aurais peut-être pas forcément à la même énergie d'habitude là ça va j'ai l'énergie mais peut-être que d'ici cinq minutes je serai tout raplapla du coup fait avec néanmoins je pense vraiment que cette vidéo va être très intéressante du coup je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin voilà alors du coup les thèmes abordés alors déjà comment on peut s'entraîner en limitant l'étendille parce que la personne qui pose la question m'attrape souvent et quel serait le meilleur entraînement pour devenir souple et agile une personne me demande des exos spécifiques pour améliorer son grip du coup sa force de préhension en escalade et comment augmenter sa mobilité des épaules une personne qui me dit qu'elle voudrait savoir comment retrouver une souplesse entière et savoir ça doit perdre du poids pour faire des mouvements comme la planche ou des autres exos de force une personne qui me pose une question sur le mal de dos et du coup ben cette personne du coup s'entraîne en mobilité fait attention aux problèmes de psoas mais rien qui change du coup qu'est ce que je conseille autre question concernant les pièges et erreurs qu'on peut rencontrer lorsqu'on entreprend de s'assouplir et lorsqu'on entreprend de gagner en mobilité un prof en arts martiaux qui me demande de lui conseiller des mouvements qui peut faire faire aux enfants entre 6 et 14 ans pendant les entraînements une personne qui a souvent les genoux qui craquent quand elle fait des squats et qui me demande ben qu'est ce qu'elle peut faire une personne qui me demande mon avis sur la course minimaliste et l'entraînement avec les pieds nus pour remuscler le bas du corps une personne qui me demande si je m'y connais en bio énergétique ce qui est déplacement sensation dans le corps mon avis suit aussi sur la préparation physique dans les sports de contact type foot us du coup football américain et mon avis sur la musculation en salle aussi une personne qui me demande comment soigner une tendinite rapidement à notamment au niveau de l'épaule et si c'est possible de continuer son entraînement malgré tout du coup par exemple des exos pour travailler les pectoraux s'il s'agit du coup là d'une tendinite au niveau de l'épaule pop 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 une autre personne qui me demande mince hop petite erreur voilà du coup une autre personne qui me demande comment gagner en souplesse concernant l'explosivité comment travailler tout ce qui est pistol squat dragon squat pont comment faire pour travailler tout ce qui est qdr et si j'ai pas des indices ou des tu à donner par rapport à ça et la dernière question c'est quels exercices spécifiques je peux conseiller outre que les spinal waves c'est à dire les les vagues avec le dos pour atteindre un niveau de fluidité important au niveau de la colonne vertébrale et du coup la personne en question m'envoie un lien vers instagram pour montrer du coup une femme qui a vraiment une très bonne fluidité au niveau du dos du coup voilà longue intro mais c'est parti alors on va commencer dans dans l'ordre alors comment s'entraîner en limitant les tendinites ça c'est vraiment une bonne question et après quel est le meilleur entraînement pour devenir souple et agile j'ouvrir mon document voir parce que du coup là j'ai plein de choses à dire alors du coup comment limiter les tendinites alors déjà quelque chose qui est très important c'est de renforcer les articulations de renforcer toutes les articulations à la fois en force et en souplesse ok du coup imaginons si vous voulez renforcer l'articulation du coup là ce qui peut être sympa c'est de travailler en pronation en situé en supination du coup ça c'est pronation supination et de faire des pronations supination lesté avec le bras plié comme ça ou avec le bras tendu ce que vous pouvez faire aussi c'est des déviations radiales et des déviations une aire du coup vraiment pour renforcer tout ce secteur ici là ça va être du coup très important de faire ça d'un point de vue de la force mais faut aussi renforcer les articulations en souplesse pour éviter les compensations par exemple beaucoup de personnes qui jouent au tennis vont justement avoir le tennis elbow du coup une tendite au niveau du coude pourquoi parce que lorsqu'ils vont ce que ces personnes vont faire ce match par exemple elles vont pas avoir suffisamment de mobilité d'épaule et par manque de mobilité d'épaule ces personnes vont compenser en fait avec le coude avec le bras au lieu de faire le mouvement correctement au niveau de l'épaule et du coup au fur et à mesure à force de faire des services avec un manque de mobilité et ben vous allez créer un stress de répétition et au bout d'un moment vous allez avoir une tendite du coup ça c'est vraiment quelque chose de très important créer de la force et la souplesse au niveau de chaque articulation par exemple c'est le type de travail que pourrait proposer ido portal deuxièmement aussi ce que je conseille pour les pour les tendites du coup pour chaque tendite il y aura toujours un problème au niveau de l'articulation et le problème avec tout ce qui est tendons etc c'est que ces structures sont moins irriguées que les muscles il ya moins d'apport sangha et du coup il ya quelque chose que conseil christopher sommer qui est un entraîneur olympique en gymnastique lui ce qui fait faire à c'est à ces gymnastes ce qui leur fait faire par exemple imaginons du développé couché à très faible intensité mais à grand volume par exemple 50 répétitions et en travaillant en amplitude complète et à force de faire ce travail là vraiment à très grand volume mais à faible intensité ça permet justement d'irriguer ces différentes structures et de les réparer et faire en sorte qu'ils aient un apport sanguin suffisant pour faire en sorte que cette structure soit en bonne santé du coup ça c'est une deuxième chose que je conseille troisième chose que je conseille c'est le voodoo flossing alors le voodoo flossing c'est une technique de mobilité qui a été popularisée par kelly staret qui est un qui est un kiné et aussi un docteur en physiologie qui a écrit des livres très intéressants notamment le livre becoming a supple leopard comment devenir un léopard souple qui est un livre que j'ai conseillé plein de fois sur ma chaîne du coup ce qui fait le voodoo flossing c'est par exemple si je reprends l'articulation du coude c'est avec une bande élastique on va placer en fait l'élastique autour du coude et on va vraiment serré et après on va travailler la mobilité du coude avec l'élastique qui va être très serré ce qui va se passer c'est que cette élastique va comprimer à toutes nos structures et du coup ces structures vont se frotter entre elles et à force justement que ces structures à force qu'elles se frottent entre elles ça va restaurer de la mobilité ces surfaces vont mieux glisser entre elles et en plus de ça vu qu'on coupe la circulation à partir du moment où on va retirer après la bande d'élastique il ya tout le sang qui va venir au niveau de cette articulation du coup ça va mieux irriguer cette structure ce qui va être bien pour la garder en bonne santé ok du coup ça c'est ce que ce que je te conseille pour limiter les tendinites surtout si tu en attrapes souvent concernant le travail de souplesse pour moi le meilleur entraînement de souplesse ce que vous pouvez faire c'est les étirements progressifs chargés j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne j'ai vraiment plein de vidéos à ce sujet je te conseille d'aller les regarder tu as par exemple sur google sur youtube pardon souplesse et mouvements conscients comme mot clé et tu vas trouver toutes les vidéos qui vont être en rapport avec ça du coup en fait c'est quoi un étirement progressif chargé c'est un exercice de force qu'on va faire mais dans une amplitude de souplesse du coup vous allez aller dans la plus grande amplitude dans laquelle vous pouvez aller par exemple au niveau de vos ischios et après vous allez travailler votre force dans cette amplitude et ce qui est intéressant c'est que à ce moment là vous allez travailler votre force et votre souplesse et c'est ça qui va vraiment vous faire gagner beaucoup beaucoup d'amplitude musculaire qui va beaucoup te faire progresser en souplesse parce que comme j'ai répété souvent sur ma chaîne on gagne pas en souplesse parce qu'on augmente la longueur d'un muscle même si en soi c'est possible mais c'est un processus très long et douloureux ce qui se passe c'est qu'on apprend simplement notre système nerveux que cette position n'est pas dangereuse et vu qu'ils pensent que cette position n'est pas dangereuse il va nous donner davantage d'amplitude c'est à dire qu'on est déjà souple mais notre système nerveux brille notre souplesse et si on est fort dans une amplitude qui est élevée et ben ça dit à notre système nerveux à cette amplitude est élevée mais vu que j'ai de la force dans cette amplitude elle n'est pas dangereuse tu peux me donner plus de souplesse ok je vais pas en parler davantage il ya vraiment plein de vidéos à ce sujet et pour les gens qui vont la regarder sa tête est trop ennuant si là j'en parle pendant trois ans mais du coup voilà extrêmement progressif chargé regarde sur ma chaîne vraiment plein de bons contenus que ce soit théorique mais aussi pratique et concernant l'agilité comment augmenter l'agilité alors l'agilité c'est une qualité physique vraiment particulière dans la mesure où elle est extrêmement spécifique c'est pas parce que tu es agile par exemple en frappant une balle de mise contre un mur avec tes points que tu seras agile avec tes pieds ou que tu seras agile par exemple en jonglant l'agilité c'est vraiment quelque chose de très spécifique et du coup si tu veux augmenter ton agilité de manière générale moi ce que je peux te conseiller c'est de développer ton répertoire moteur de développer finalement plein 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 de petits mouvements qui demandent de l'agilité et de les accumuler et ainsi d'augmenter ton répertoire moteur ce qui va de manière générale améliorer ta capacité à répondre à ce genre de situation du coup accumuler plein de situations spécifiques mais à rien qu'on puisse faire réellement pour améliorer ton agilité de manière globale c'est vraiment avoir une approche de mouvement faire plein de choses différentes voilà pour la première question du coup maintenant des exercices spécifiques pour améliorer son grip pour l'escalade et augmenter la mobilité des épaules on va déjà commencer par le grip en escalade du coup la force de préhension alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut pas réellement augmenter le grip en escalade de manière générale pourquoi parce que l'escalade c'est très vaste il ya différentes modalités de pratique à l'intérieur de l'escalade si tu fais du bloc c'est à dire pour les gens qui connaissent pas par exemple c'est juste des murs sur lesquels on va monter par exemple deux trois mètres grand max et on n'a pas de corps qui nous retient on tombe simplement sur un tapis en fait un grand tapis mou comme on peut retrouver en gymnastique par exemple et du coup la particularité du bloc c'est que ça va davantage faire travailler la force max alors que si vous faites de l'escalade de difficultés c'est à dire des voies qui vont être longues imaginons par exemple une dizaine de mètres 20 mètres voire même plus bas ça va faire davantage travailler l'endurance entre guillemets ce qu'on appelle spécifiquement dans l'escalade la résistance il ya différents types de résistance résistance longue résistance courte bref j'ai pas trop rentré dans l'état mais mais du coup voilà c'est déjà que tu m'aides d'accord ok je fais du bloc ou je fais l'escalade de difficultés qu'est ce que tu fais comme pratique et c'est à partir de ce moment là que tu pourras savoir comment augmenter ton grip par exemple pour le bloc ce qui va être intéressant c'est de trouver des prises que tu ne peux pas tenir pendant plus de dix secondes pour rester vraiment dans une tranche de force max mais que tu peux tenir au moins cinq secondes pour avoir suffisamment de volume d'entraînement et du coup ça fait une série et tu vas faire cette série du coup entre cinq et dix secondes garder un temps de récup qui est vachement long et pour être sûr d'être frais de pouvoir travailler au maximum de tes capacités et après tu peux enchaîner les séries comme ça un autre truc que tu peux faire si maintenant imaginons tu fais l'escalade de difficultés du coup avec des voies qui sont plus longues c'est faire du travail de résistance et moi du coup moi j'ai fait du coup stabs dire fac de sport et en fac de sport chacun une spécialité sportive moi c'était l'escalade justement moi ce que je faisais pour mes entraînements de résistance du coup d'endurance pour des voies qui sont longues je me prenais par exemple différentes prises d'escalade j'en prenais six différentes où je prenais par exemple une poutre d'escalade où il y avait six prises différentes par exemple je prenais ma première paire de prises et je restais accroché avec les bras tendus le plus longtemps à ces prises une fois que je l'achetais et ben je prenais la deuxième paire de prises et je restais le plus longtemps possible et dès que je pouvais plus tenir je passais à la troisième paire puis la quatrième paire puis la cinquième paire puis la sixième paire je prenais vraiment différentes prises pour justement travailler dans des angles différents et pas simplement gagner de la force dans dans un angle précis parce que lorsqu'on reste lorsqu'on fait du travail isométrique c'est-à-dire sans rallongement musculaire ou raccourcissement musculaire c'est à dire qu'on est toujours dans la même position par exemple comme en gainage les études nous montrent qu'on va simplement enfin qu'on va principalement gagner de la force dans l'angle dans lequel on travaille raison pour laquelle c'est important de beaucoup varier les prises du coup je faisais ça avec six paires de prises et je comptais le temps que ça me prenait pour faire ces six paires de prises et par rapport à ce temps de préhension ce temps de préhension totale ça va être par la suite mon temps de récupération et du coup je fais ce temps de récupération et je refais une série comme ça après cette deuxième série je fais une pause par exemple de 3 2 3 4 minutes et je refais deux séries comme ça et bien sûr plus t'entraîner plus tu peux enchaîner de série du coup ça c'est vraiment un type d'exercice que je te conseille dans mon temps dans mon temps comme si j'étais ultra vieux mais dans mon temps il y avait un site qui était pas mal je crois que le gars s'appelle thomas ferry peut-être thomas ferry qui est un site très intéressant et il ya aussi un livre qui est très intéressant qui s'appelle escalade et performance je te conseille du coup là pour lui pour l'escalade comment augmenter ta mobilité des épaules moi je te conseille deux exercices principaux il ya plein d'exercices que je pouvais que je pourrais te conseiller dans des trucs sont particulièrement bons ça va être de travailler ta flexion d'épaule c'est à dire là et ton extension d'épaule pour ta flexion d'épaule je te conseille de faire un étirement qui s'appelle le lat tri stretch du coup lat l a t ça vient de la tibus dorsi grand dorsal tri tri pour triceps et stretch pour étirement et ce n'est en fait on est en gainage dans cette position sur un socle surélevé avec les coudes qui sont justement sur ce socle surélevé et ce qui est bien c'est que ça va du coup étirer ton grand dorsal ce qui est important parce que tu vas être limité dans ta flexion d'épaule si ton grand dorsal est trop tendu ça va aussi étirer ton triceps qui va être important parce que ta flexion d'épaule va être limité si son triceps est trop tendu et ça va travailler ta flexion d'épaule en même temps du coup ça travaille trois trucs en même temps c'est vraiment génial concernant la l'extension d'épaule tu as deux exercices qui sont que je peux te conseiller qui sont vachement sympa c'est par exemple les germen hang je vais vous mettre une image du coup ça c'est un exercice qui est vraiment intéressant et un autre exercice qui peut être intéressant qui rajoute une composante beaucoup plus dynamique c'est les germes en squat ou en fait on va mettre nos bras en extension comme ça sur une barre et après on va faire un squat on va descendre pour que justement que sa force ici au niveau de l'épaule ok du coup c'est ce que je te propose voilà pour la deuxième question je vois là ça fait 17 minutes que je parle j'ai peut-être coupé la vidéo dans trois minutes parce que je crois que mon téléphone enregistre que 20 minutes à la fois du coup je ferai sûrement une coupure dans deux minutes et après je continuerai par la suite et j'éditerai tout ça et je lirai tout ça par la suite en post production entre guillemets alors du coup troisième question alors comment retrouver une souplesse entière et du coup est ce que je dois perdre du poids pour faire la planche et les autres exercices de force comment retrouver une souplesse entière du coup là aussi comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo ce que je conseille c'est pardon c'est de faire du coup des étirements progressifs chargés j'ai toute une routine d'étirements progressifs chargés que j'ai mis sur youtube du coup je te conseille de faire ça qui est vachement bien j'ai différentes routines de souplesse pour débutants et aussi pour intermédiaires sont vachement bien c'est ce que je te conseille de faire c'est vraiment des notions pratiques concernant le fait ce doit perdre du poids pour faire la planche et les autres exercices de force j'ai vraiment quelque chose d'intéressant de dire en fait par exemple ce qu'il ya un bébé qui naît à sa naissance le bébé il sait marcher genre si on le tient comme ça il sait marcher et bizarrement au bout d'un moment il sait plus marcher il n'arrive plus à marcher et du coup il est obligé d'apprendre la marche à ce moment qu'il dit qu'on dit une fois qu'il a appris que qui sait marcher mais à la base à sa naissance le bébé s'est marché la raison pour laquelle qui sait marcher qu'après qui sait plus marcher c'est que sa composition corporelle change et du coup il a plus de mal à marcher ce qui veut dire que ta composition corporelle a un rôle très important sur tes performances c'est à dire que de manière générale plus tu vas être léger il ya plus beaucoup de performances vont être plus simple notamment la force surtout si tu fais exercices au poids de corps comme la planche plus tu vas être lourd plus ça va être compliqué c'est pas pour rien que tous les gymnastes sont petits la plupart des gymnastes même qui sont vous les voyez sont ultra musclés et malgré le fait qu'ils sont ultra musclés ils sont tous beaucoup plus léger que moi par exemple qui ne suis pas ultra musclé du coup c'est quand même important c'est pas pour rien si la plupart des gymnastes font genre à mètre 70 75 et et qu'on voit rarement des gymnastes au dessus et moi je fais par exemple un mètre 86 il ya aucun gymnaste qui fait un mètre 86 à haut niveau à ma connaissance serait beaucoup trop dur du coup voilà pour faire la planche vraiment surtout la planche c'est un exercice qui demande pas mal de force qui prend deux trois ans quatre ans on va dire pour pour l'apprendre pour la plupart des gens et du coup voilà en plus si tu es lourd ça va vraiment être très compliqué pour toi du coup pour tout ce qui exercice de force au poids de corps c'est vraiment nécessaire de ne pas être trop de pas être trop lourd ça veut pas dire c'est impossible bien sûr que c'est possible ça veut juste dire que ça va être plus dur mais pour les exercices normaux on va dire si tu fais du développé couché là bien sûr ton poids aura aucune incidence sur ta capacité à soulever au développé couché voilà pour ta question du coup ah oui du coup là du coup j'ai régulièrement des problèmes de dos et le fait d'entraîner ma bouleté ou de faire attention aux problèmes de psoas ne change rien ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un comme moi oui j'ai des conseils je juste arrêter la vidéo là et retourner par la suite pour être sûr qu'on ne soit pas coupé c'est parti alors du coup pour tes problèmes de dos je te conseille trois choses qui sont vraiment très intéressantes alors premièrement c'est de travailler par rapport à l'amnésie sensorie motrice qu'est ce que c'est l'amnésie sensorie motrice c'est à force de ne pas utiliser un certain segment corporel une articulation eh ben notre système nerveux a tendance à oublier que ce segment corporel existe et du coup il a plus de mal à l'utiliser en l'autre terme si à force d'utiliser ton dos comme un pilier de toujours avoir un dos qui est droit et de jamais faire différentes choses avec ton dos ce qui va se passer c'est que ton système nerveux va oublier que tu es en fait ton dos c'est pas qu'un pilier en fait ton dos peut travailler en flexion en extension en rotation il peut faire plein de choses mais si tu travailles pas ces différentes qualités physiques là eh ben ton système nerveux va oublier ce qu'on appelle l'amnésie sensorie motrice et ça c'est quelque chose qui est intimement lié par rapport à des études qui sont très intéressantes qui sont liées à la douleur moins on a d'interoception c'est pas l'introception c'est l'interoception savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous ce genre de sensations moins on a d'interoception plus notre risque de douleur et d'avoir des douleurs qui vont durer plus longtemps et grand du coup ce que je te conseille c'est d'apprendre à remobiliser ton dos travailler en flexion en extension en rotation j'ai des vidéos dessus dans ma playlist de préparation de préparation physique tout ce qui est santé posture etc j'ai pas mal de vidéos sur le mal de dos qui sont vraiment très intéressants d'être plein d'exercices justement qui vont te permettre de travailler sur cette amnésie sensorie motrice je te conseille vraiment de regarder dans cette playlist ce premier truc je te conseille deuxième truc je te conseille c'est de faire attention aux charges passives comme j'ai dit dans plusieurs vidéos il y a deux types de charges il y a les charges actives auxquelles on va se soumettre activement et volontairement par exemple ce qu'on va faire un développé couché c'est nous on décide de soulever cette barre et on a les charges passives ou qu'on peut qu'on se soumet mais on inventairement on n'a pas le choix comme là bas il ya la gravité et du coup voilà je peux je peux pas changer la gravité c'est comme ça et en fonction de ma position et ben par exemple là je suis un peu de travers et ben ça avec les charges passives et ben mon corps va s'adapter par rapport à ça parce que votre corps va s'adapter à toutes les charges de manière générale et du coup plus tu vas être mal aligné par rapport à ces charges passives plus tu risques d'avoir des problèmes ça veut pas dire qu'il faut toujours être droit non parce que du coup amnésie sensorie motrice mais ça veut dire faire attention à la manière dont tu réagis par rapport à ces charges passives la manière dont tu t'assois la manière dont tu dors ce genre de choses qui peuvent créer plein de tensions troisième chose que je te conseille c'est de briser l'ancrage qu'est ce que je veux dire par là en fait avec notre corps et notre esprit on fait souvent des ancrages imaginons tu es content du coup tu souris du coup ce qui se passe c'est qu'à force de sourire ce que tu es content si maintenant tu te s'assourir et ben tu vas être davantage heureux parce que tu auras créé un ancrage qui marche en fait dans les deux sens et si à force de dès que tu bouges tu as mal au dos et ben même le jour où tu auras plus aucune raison pour réellement avoir mal au dos tu as tellement de fois tu as bougé tu avais mal au dos que maintenant il ya cet ancrage qui est créé avec ton système nerveux et ton corps du coup ce qui va être intéressant c'est de trouver des mouvements où tu peux mobiliser ton dos mais où tu ne vas pas avoir mal pour envoyer un message entre ces nerveux et je bouge mon dos et j'ai pas mal vas-y brise l'ancrage tu verras qu'à force de trouver ce genre de mouvement tu préfères de plus en plus de mouvements comme ça tu verras de plus en plus en amplitude et au bout d'un moment tu n'auras plus mal au dos c'est juste une hypothèse mais déjà ça donne des pistes vraiment très intéressante que tu peux mettre en place pour avoir moins mal au dos voilà prochaine question quels sont les pièges et erreurs qu'on peut rencontrer lorsqu'on entreprend de s'assouplir et de gagner en mobilité alors là aussi je vais ouvrir mon mon petit fichier alors du coup il ya aussi trois trucs que je te conseille par rapport aux heures de mobilité premièrement c'est de faire trop de volume ça je le vois avec des personnes du coup qui font des étirements progressifs chargés ils savent pas trop ben combien d'exercices il faut faire à quelle fréquence etc ils en font beaucoup trop par exemple des gens qui passent de rien à trois entraînements de force et de souplesse pour faire le grand écart c'est beaucoup trop votre corps n'est pas habitué il faut vraiment y aller progressivement du coup pardon serait bien de commencer avec des exercices qui sont plus légers qui sont plus faciles à faire et par la suite si tu fais des étirements progressifs chargés du coup qui vont travailler ta force et ta souplesse en même temps commencer par exemple avec deux séances par semaine par groupe musculaire entièrement suffisant vous allez avoir de très très bons résultats vraiment très très bons résultats rien qu'avec deux séances par semaine moi par exemple ce que vous voyez où j'arrive presque à toucher ma tête avec mon pied je suis à un point près et ben je m'entraîne juste deux fois par semaine pour ce groupe musculaire pour tous les groupes musculaires juste deux fois par semaine de temps en temps juste une fois entièrement suffisant si c'est bien fait et du coup à force de faire trop de volume ça augmente ben logiquement le risque de blessure deuxième erreur c'est de faire que des étirements passifs et le problème avec les étirements passifs c'est dire par exemple ben tiens je veux juste tenir mon pied tendre ma jambe resté dans cette position pendant longtemps le problème c'est que si vous faites ce genre de truc vous allez créer un grand déséquilibre entre force et souplesse et à partir du moment où vous avez une amplitude que vous pouvez pas maîtriser parce que vous n'avez pas suffisamment de force vous vous exposez à un plus grand risque de blessure imaginez il se trouve que ben du coup vous avez l'amplitude vous glissez du coup vous pouvez aller dans cette amplitude mais vous n'avez pas assez de force et du coup vous faites mal et par la suite au bout d'un moment à force d'avoir ce genre de déséquilibre pour plein d'autres mouvements vu qu'il y a ce déséquilibre vous allez augmenter votre risque de blessure du coup de pas que faire des étirements passifs et même moi je vous conseille pas de faire des étirements passifs parce que pourquoi bon s'étirer on veut s'étirer pour avoir de l'amplitude pourquoi on veut de l'amplitude pour pouvoir mieux bouger mais bouger c'est quoi bouger c'est un phénomène actif c'est pas un phénomène passif du coup pourquoi faire des étirements passifs non faut mélanger force et souplesse et faut faire un travail de souplesse qui est actif parce que c'est ça qui est bon pour notre corps c'est ça qui va bien renforcer nos articulations et ça qui va nous permettre de bouger en toute sécurité du coup voilà troisième erreur que souvent il y a des équilibres de souplesse entre différents muscles souvent surtout entre des muscles agonistes antagonistes du coup par exemple entre biceps et triceps entre quadriceps et ischios et du coup ce qui va se passer c'est que à force d'avoir de grands déséquilibres de souplesse parce qu'il y a des personnes par exemple qui vont juste travailler leur grand écart parce que c'est beau mais ils vont pas faire de travail de mobilité ils vont juste faire ce qui est beau mais pas ce qui est fonctionnel et ça ça va créer des équilibres et là aussi vous allez fortement augmenter votre risque de blessure j'en parle davantage dans une vidéo qui s'appelle je crois quelque chose que vous devez savoir sur la souplesse et voilà il y a notamment Thomas Cours qui dans son livre que votre risque de blessure augmente énormément lorsque vous avez des déséquilibres de souplesse entre différents muscles et notamment entre des muscles agonistes et antagonistes donc voilà ce que je te conseille prochaine question ah oui du coup je suis entraîneur d'arts martiaux et je veux bien que tu me conseilles les meilleurs mouvements que je vais faire pour les enfants de 6 à 14 ans pendant les entraînements alors là aussi j'ai des choses vraiment intéressantes à dire alors ce qui est bien c'est qu'avec les enfants et lorsque là tu m'as dit arts martiaux au pluriel du coup tu m'as pas parlé d'arts martiaux spécifiques ça va être intéressant de travailler les arts martiaux dans une vision globale par exemple qu'est-ce qu'on a besoin dans les arts martiaux on a besoin d'avoir une gestion des distances c'est très très important parce qu'à chaque moment dans un combat vous devez savoir si là maintenant vous êtes dans une zone où l'adversaire peut vous frapper est-ce que dans la position dans laquelle vous êtes là maintenant est-ce que votre adversaire peut être frappé est-ce que votre intégrité physique est en jeu de la main oui ou non c'est primordial de savoir ça du coup il y a plein d'exercices que tu peux faire par exemple pour justement travailler ce sens de distance par exemple un truc qu'on faisait en STAPS par exemple dans le judo ou dans les sports de percussion du coup par exemple comme la boxe c'est juste des exercices où par exemple on essaie de toucher l'épaule de l'adversaire et du coup ça ça nous donne déjà une notion de distance tiens quand je peux toucher est-ce que dans cette position je peux toucher l'autre peut pas me toucher ou tiens est-ce que je suis suffisamment loin pour que cette personne ne puisse pas me toucher est-ce que là je suis suffisamment prêt pour justement pouvoir toucher quelqu'un et du coup c'est très ludique et ça permet du coup nous apprendre un sens de distance ce que je te conseille également travailler par exemple des exercices de précision du geste par exemple Ido Porta ce qu'il propose c'est un exercice où on va faire des rebonds avec une balle de tennis contre un mur avec nos points parce que ça ça va faire travailler notre vision ça va faire travailler nos déplacements pour être bien placés par rapport au mur gestion de la force si on tape trop fort la balle va rebondir trop fort on pourra pas refaire un rebond et être suffisamment précis parce que si je tape la balle là ou si je tape la balle là ou là l'angle ne va pas être le même du coup ça va travailler plein de choses qui sont vraiment très intéressantes et la dernière chose que je te conseille c'est de faire du travail de contraintes par exemple tu fais de la lutte mais tu leur dis de mettre un bras derrière le dos et du coup le fait de mettre un bras derrière le dos ça va leur faire découvrir d'autres possibilités tiens je peux utiliser mon bras de différentes manières peut-être que je vais davantage utiliser mon poids pour avoir un avantage sur mon adversaire et du coup à partir de ce moment là ils vont découvrir plein de nouvelles possibilités et lorsque tu vas leur dire qu'ils peuvent nouveau utiliser leur deuxième bras et bien ça va augmenter leur éparcure moteur et leur manière de voir la lutte du coup ça aussi c'est le genre d'exercice qui est vraiment super intéressant d'un point de vue moteur quoi du coup voilà ce que je te conseille pour les arts martiaux et du coup pour les enfants parce que c'est vraiment le type d'exercice très ludique voilà 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 ah oui du coup j'ai souvent les genoux qui craquent quand je fais des squats alors là aussi j'ai marqué des trucs sur mon dossier du coup les genoux qui craquent alors c'est pas grave si t'as une articulation qui craquent moi aussi de temps en temps j'ai des articulations qui craquent c'est quelque chose de normal même quelqu'un en très bonne santé la santé la plus parfaite du monde aura des articulations qui craquent c'est pas un souci en soi là autre ça peut devenir un souci c'est à partir du moment où t'as des douleurs si ça craque et qu'il y a des douleurs là c'est qu'il y a un problème dans le doute moi ce que je te conseille de faire c'est déjà de regarder simplement d'un point de vue biomécanique comment tu fais ton squat est-ce qu'il y a des compensations est-ce que par exemple vu que t'as pas assez de densification au niveau de la cheville c'est à dire ta capacité à rapprocher ton pied près de ton tibia est-ce que tu vas pas compenser par exemple davantage avec tes genoux ou davantage avec ton bassin ça c'est quelque chose qui serait intéressant d'examiner ce qui est aussi intéressant d'examiner c'est qu'à partir du moment où on a un problème avec une articulation il faut toujours regarder ce qui se passe au dessus de l'articulation et en dessous de l'articulation du coup surtout l'articulation du genou qu'on appelle comme l'articulation du coude qu'on appelle une articulation de compensation du coup regarde ce qui se passe au niveau du bassin est-ce que tu as suffisamment par exemple de flexion est-ce que tu as suffisamment d'extension parce que si tu as pas suffisamment de flexion c'est à dire ta capacité à ramener tes genoux près de ton torse et bien ce sera dur pour toi de faire des squats si tu as pas suffisamment par exemple de rotation interne ou de rotation externe et bien tes jambes seront mal positionnées et tu mettras par exemple plus de pression sur tes genoux pareil aussi si tu as des problèmes de mobilité maintenant du coup en dessous des genoux c'est à dire au niveau de l'articulation de la cheville là aussi ça va profondément impacter ton mouvement d'un point de vue biomécanique et du coup c'est vraiment des choses intéressantes à explorer mais voilà a priori si tu fais bien le squat s'il n'y a pas de compensation si tu as une bonne mobilité et en plus si tu as pas mal vraiment pas de soucis quoi du coup je veux bien ton avis sur la course minimaliste et l'entraînement pieds nus pour remuscler le bas du corps alors course minimaliste je trouve ça vraiment génial de courir avec les pieds nus pourquoi ? parce que ça change totalement les sensations ça oblige notre corps à s'organiser de manière totalement différente il y a une étude je ne me souviens plus exactement l'étude mais j'avais fait une vidéo là-dessus je crois c'est pourquoi votre corps est plus faible qu'un coussin il me semble qui montrait que par exemple une personne combien sur une distance combien de pal est capable de faire avec des chaussures sans chaussures dans un terrain normal dans un terrain accidenté et la différence est vraiment énorme à quel point un mouvement aussi simple que marcher peut devenir ultra dur à partir du moment si on est sur un terrain accidenté et qu'on n'a pas de chaussures et du coup ça va forcer ton corps à s'organiser de manière totalement différente ta cheville va bouger dans plein de sens différents ça va faire travailler ta souplesse et ta force en même temps vraiment génial tu vas beaucoup développer ta coordination les pieds c'est vraiment le premier point de contact qu'on a avec le sol du coup c'est primordial par rapport à la manière dont votre corps va s'organiser par rapport à ce point de contact du coup vraiment super intéressant du coup si déjà marcher c'est compliqué du coup courir c'est encore plus compliqué super intéressant néanmoins il faut faire de manière progressive si tu n'as pas l'habitude là aussi c'est comme si tu n'as pas l'habitude de faire beaucoup de travail de souplesse comme j'avais dit si tu fais trop de volume tu vas te blesser là c'est pareil si tu fais du travail minimaliste en course ou en marche trop rapidement avec des chaussures minimalistes et que tu passes de chaussures normales à chaussures minimalistes tout le temps là tu risques de créer des douleurs tu risques de créer des problèmes au niveau des chevilles peut-être au niveau des genoux peut-être au niveau du hanche peut-être aussi au niveau du dos ah tiens d'ailleurs quelque chose que je voulais dire aussi par rapport aux douleurs de dos c'est que souvent des problèmes au niveau des pieds des tensions au niveau des pieds bizarrement ça peut créer des problèmes au niveau du bas du dos du coup c'est aussi quelque chose d'intéressant à explorer mais du coup voilà je trouve ça vraiment génial quoi course minimaliste entraînement pieds nus hop bah tiens j'ai mes chaussures là qui traînent moi j'ai des chaussures minimalistes regardez comme elles se plient j'ai des sensations de ouf jamais je remettrai des chaussures normales je cours avec ce genre de chaussures je fais du sport avec ce genre de chaussures si je fais si si maintenant bon là ça fait longtemps que j'ai pas fait de parcours mais si là je compte recommencer le parcours en 2020 je vais aussi utiliser ce genre de chaussures parce que ça donne beaucoup plus de sensations et mon corps devient plus fort et il s'organise mieux et c'est simplement génial voilà mon avis prochaine question du coup est-ce que je m'y connais dans tout ce qui est bio énergétique déplacement de sensations dans le corps etc du coup oui après c'est une question assez générale du coup je sais pas trop quoi dire par rapport à ça et oui du coup j'ai lu les livres de Friedrich Reich qui était un psychologue qui a travaillé justement par rapport euh je sais pas si je peux bien l'expliquer mais par rapport à tous les profils psychologiques aussi par rapport à certaines maladies psychologiques et le rapport finalement entre l'esprit et le corps et il y a Alexander Lowen aussi un auteur duquel j'ai lu ces bouquins qui sont vraiment intéressants j'ai déjà parlé aussi de ces vidéos au début de ma chaîne tu peux regarder ça dans la playlist émotions, développement personnel, ce genre de choses du coup il a repris les travaux de Friedrich Reich il a dit énormément de choses sur la bio énergétique du coup vraiment le rapport entre corps, esprit, énergie, émotions ce genre de choses vraiment très intéressant comme dit ta question assez large du coup je sais pas vraiment quoi dire mais en tout cas regarde dans ma playlist j'ai vraiment plein de vidéos là-dessus qui pourraient fortement t'intéresser Prochaine question ton avis sur la préparation physique dans les sports de combat type football américain ton avis sur la musculation en salle pour prendre la masse alors je vais déjà te parler de la musculation en salle après j'ai parlé de la préparation physique pour les sports de combat type foot américain alors musculation en salle ouais c'est la manière la plus simple pour gagner en masse musculaire le truc c'est que pour gagner en masse musculaire il faut travailler avec une certaine intensité ce que montrent les études c'est que le truc le plus efficace c'est travailler grosso modo à 70% de votre max un protocole par exemple de prise de masse serait 4 séries de 12 répétitions à 70% de votre max grosso modo c'est-à-dire vous soulevez 100 kg de développé couché vous allez travailler avec 70 kg et du coup c'est facile à gérer par contre si vous faites du poids de corps bien sûr qu'au début ça va être facile de travailler avec 70% mais vous allez progresser rapidement logiquement et au bout d'un moment ça va être dur de trouver des exercices vous allez vraiment pouvoir travailler dans cette tranche là parce qu'au bout d'un moment vous allez savoir faire tellement de pompe ou de traction que vous n'allez plus pouvoir être dans cette tranche et du coup votre entraînement va être moins efficace et justement en salle vu qu'on a les poids c'est plus facile justement de bien gérer l'intensité et de faire un entraînement qui est efficace du coup voilà un peu mon point de vue maintenant concernant la préparation physique j'écris des trucs sur mon doc alors du coup déjà ça va être de renforcer tout ce qui est articulation à la fois à force en souplesse pourquoi c'est important ? parce que dans les sports de contact tes athlètes vont se blesser enfin du coup là je suis comme si c'était un entraîneur mais du coup tu vas te blesser un moment c'est sûr dans les sports de contact les gens se blessent c'est sûr à 800% du coup tu vas te blesser c'est sûr maintenant la question est quand ? quand vas-tu te blesser ? il y a encore une meilleure question à se poser c'est comment vas-tu te préparer par rapport à cet événement qui est totalement inévitable qui est que tu vas te blesser du coup ça va être de renforcer tes articulations pour être sûr de pouvoir soumettre ton corps à des chocs de répétition et ce qui est intéressant c'est de aussi faire ça par rapport aux statistiques c'est-à-dire que chaque fédération en France enfin je dirais pas pour chaque mais pour beaucoup et ben il y a des statistiques qui sont faites du coup par exemple tu reviens sur la fédération française en escalade il y a des statistiques qui sont faites sur les blessures les plus fréquentes du coup par exemple ça va être au niveau de l'épaule au niveau des coudes ce genre de choses et du coup déjà tu as une idée de où sont les plus grands risques de blessures du coup tu sais que ah tiens la plupart des gens qui font du foot américain se blessent au niveau de l'épaule là ça va être intéressant de particulièrement préparer les épaules tu vois aussi tiens juste une petite information qui est intéressante comme ça parce que tu regardes les stats il y a plus de blessés en tennis de table qu'en football américain et c'est vraiment marrant parce que le football américain c'est beaucoup plus violent que le tennis de table mais néanmoins justement parce qu'en football américain il y a vraiment histoire d'être viril de pas montrer la douleur ce genre de choses et du coup souvent des gens se blessent se blessent beaucoup mais ne le disent pas et du coup il n'y a pas de statistiques en fait et du coup lorsqu'on regarde les statistiques il y a très peu de gens qui disent qu'ils sont blessés alors qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont dire qu'ils sont blessés par exemple en tennis de table raison pour laquelle un point de vue statistique il y a beaucoup plus de blessures en tennis de table qu'en football américain alors que ça ne correspond pas vraiment à la vérité du coup vraiment chaque statistique est à prendre avec départ sets mais néanmoins tu auras déjà un bon ordre d'idée de comment préparer ton corps par rapport aux événements qui vont avoir lieu dans le futur aussi du coup ta préparation physique ben ça dépend de ta position par exemple un quarterback du coup qui va faire les passes ou un wide receiver du coup la personne qui va courir est vraiment loin et qui va récupérer la balle ils vont pas avoir besoin du même cardio pareil qu'un défenseur en attaquant ou qu'un milieu et pas tous les milieux là par exemple par rapport au foot et aussi en fonction par exemple du défenseur et ben le footballeur ne va pas ne va pas forcément courir les mêmes distances etc du coup non seulement fais attention aux positions mais il faut faire également à ta manière de jouer cette position et c'est comme ça que tu pourras faire ta préparation physique ou que tu pourras entraîner tes différents athlètes aussi ça doit pas être quelque chose d'universel mais qui doit dépendre de la stratégie le football américain c'est il y a énormément de stratégies il y a tout un playbook qui change aussi à chaque fois en fonction des équipes des saisons ce genre de choses parce que si on fait à chaque fois les mêmes stratégies ben les équipes adverses d'un moment vont comprendre et vont s'adapter par rapport à ça du coup c'est pas simplement faire une préparation physique générale mais de savoir ok tiens telles sont mes stratégies et certaines stratégies vont faire plus courir tes athlètes que d'autres certaines stratégies vont être plus violentes que d'autres et du coup faudra faire attention à ta préparation physique par rapport à ça et aussi ton renforcement articulaire pour les blessures devra être adapté à tes différentes stratégies et bien sûr aussi que ça doit dépendre de ta team adverse en fonction des capacités en fonction du cardio de ton équipe adverse de la manière dont tel ou tel joueur joue dans cette position ça va donner des indications sur ta différentes saisons sur toute la saison sur comment tu vas organiser ton entraînement je commence à être de plus en plus fatigué et que mon vocabulaire commence à devenir plus mauvais mais donc voilà là on est à 22 minutes du coup je vais nouveau couper et on continue de suite après ok du coup là la prochaine question c'est comment soigner une tendite rapidement notamment au niveau de l'épaule et est-ce que c'est possible de continuer son entraînement malgré tout du coup par exemple les exos de pectoraux si justement la tendite au niveau de l'épaule alors là aussi j'écris pas mal de trucs dans mon doc alors qu'est-ce que je t'ai écrit alors premièrement c'est peu importe le mouvement que tu vas faire de pas dépasser une douleur de 3 sur 10 à 4 sur 10 ok du coup tu peux faire autant de mouvements que tu veux tant que tu restes dans 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 cette amplitude là dans ce niveau de douleur là et parce que ce qui est important c'est justement de bouger tu veux pas ne jamais bouger tu veux pas juste rien faire par exemple avec ton épaule pendant 2 mois c'est juste pas possible si tout ce que tu n'utilises pas tu le perds ton corps ne va pas garder quelque chose qui est inutile d'un point de vue de l'évolution les calories c'est rare du coup ton corps ne va pas utiliser de l'énergie pour quelque chose que tu n'utilises pas tout ce qu'on utilise pas s'atrophie tu te casses un poignet t'as un plâtre après on tretire ton plâtre t'as tout ton bras qui est raplapla pourquoi parce que tu n'as pas pu l'utiliser du coup c'est exactement la même chose qui va se passer avec tes tendons tes différents segments corporels tu ne les utilises pas et ben ces différentes structures vont s'atrophier et ça va aggraver les problèmes en question du coup ce que tu dois faire c'est bouger vraiment être capable de pouvoir bouger le plus possible sans avoir mal sans dépasser par exemple une douleur de 3 sur 10 ou de 4 sur 10 du coup c'est la première chose que je te conseille la deuxième chose que je te conseille c'est de travailler autour tu n'as pas forcément besoin de rééducation spécifique moi c'est quelque chose que je pensais lorsque j'avais ma tendinite et du coup je fais de la rééducation spécifique et lorsque j'ai fait appel à un coach du coup qui était un préparateur physique américain mais aussi médecin spécialisé dans la rééducation et du coup lui en fait il ne m'a pas vraiment fait des exercices de rééducation il m'a juste fait un entraînement où il travaillait autour de la blessure du coup c'est quelque chose que tu peux mettre en place tu n'as pas forcément besoin de rééducation spécifique du coup le but c'est que tu puisses trouver un mouvement spécifique par exemple il y a des mouvements qui vont te faire mal d'autres qui ne vont pas te faire mal trouver une amplitude spécifique ça se trouve le mouvement te fait mal mais si tu fais juste une petite amplitude tu n'auras pas mal du coup travaille avec ça parce que ça te fera du volume ça te fera travailler le segment corporel en question et du coup tu progresseras et c'est ça qui te fera ne plus avoir ta tendinite à la fin et du coup peut-être que c'est juste un volume spécifique et du coup ça se trouve tu te dis ok là je fais un mouvement il n'y a vraiment pas d'intensité est-ce que ça sert à quelque chose peut-être pas si tu fais juste 10 répétitions mais si tu peux faire par exemple une trentaine de répétitions sans avoir mal là ça peut être intéressant parce que justement tu vas travailler le segment corporel en question du coup peut-être c'est aussi une intensité spécifique si tu mets trop lourd par exemple développé couché tu vois avec 50 kg ça te fait mal tu peux faire développé couché mais si ça se trouve avec 20 kg tu peux en faire et ça se trouve il y a des angles qui te font moins mal que d'autres par exemple tu fais du développé couché avec les coudes qui vont être sortis ça risque de te faire plus mal par exemple qu'avec tes coudes qui vont être rentrés qui vont être posés au niveau de ton torse du coup ça va être toi-même d'explorer différents volumes différentes intensités différents angles différents exercices afin de pouvoir travailler afin d'avoir suffisamment de volume sans dépasser une douleur de 3 ou 4 sur 10 et après tu fais des tests tiens j'ai fait cet entraînement et je vois que ben deux jours après il y a une augmentation d'inflammation et j'ai mal alors ça donne l'indication que tu t'es mal entraîné du coup là tu peux changer les choses du coup c'est vraiment l'histoire de tâtonnement trouver où sont tes limites et comment tu peux travailler à l'intérieur de ces limites pour progresser troisièmement stop l'inflammation avec du froid c'est vraiment quelque chose de basique de vraiment mettre du froid au moins deux fois par jour pendant 20 minutes tu peux aussi passer avec un glaçon sur du coup là c'est ton épaule pop-up améliorer l'apport sanguin du coup avec du voodoo flossing j'en ai déjà parlé du coup en début de vidéo ce que je parlais de la tendinite et aussi avec des bains chauds et aussi en mobilisant l'articulation par exemple ce que je faisais moi avec ma tendinite au niveau du coude c'est que je faisais plein de cercles de coude et tu vois c'est pas vraiment un exercice qui fait gagner en force ou en souplesse ou en coordination en quoi que ce soit mais je mobilise l'articulation et à force de mobiliser cette articulation ça va aussi améliorer l'apport sanguin ce qui est vraiment bien parce que justement ces segments corporels sont mal nourris tout ce qui est tendance est très mal nourri et aussi en fonction de tes besoins tu peux faire de la rééducation spécifique souvent ce qui est proposé par des kinés ce qui est proposé dans des études c'est de commencer par du travail excentrique du coup c'est la phase négative du mouvement si tu prends le développé couché par exemple ce que tu pousses c'est ce qu'on appelle la phase concentrique c'est la phase positive lorsque tu vas descendre la barre ça va être la phase excentrique ce qui est bien c'est qu'on est toujours plus fort en excentrique qu'en concentrique et du coup c'est vraiment bien puisque lorsque tu fais un mouvement excentrique il y a un rallongement musculaire concentrique les fibres vont se rapprocher excentrique les fibres vont s'éloigner et du coup c'est plus propice pour ce genre de travail du coup tu peux commencer par ça avoir suffisamment de volume sans avoir mal automassage aussi ça peut être très intéressant et travail de mobilité ça peut être aussi intéressant voir ce que tu peux faire pas simplement en force en coordination en mobilité voir tous les exercices que tu peux faire pour travailler ton épaule sans avoir mal et tous les trucs que j'ai pu dire aussi par rapport à la douleur au niveau du dos c'est aussi des trucs que tu peux appliquer par rapport à la douleur au niveau de l'épaule c'est un avant dernier truc que je te conseille c'est de faire gaffe à ton alimentation de pas avoir des trucs qui sont trop acides par exemple de pas manger beaucoup de sauce tomates ou de pas avoir des pics glycémiques qui sont élevés genre avec des bonbons ce genre de choses et par exemple de prendre des aliments qui ont des vertus anti-inflammatoires ce genre de choses c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant c'est pas forcément parce que d'un point de vue théorique et que ça a du sens que ça va forcément marcher pour toi néanmoins ça me paraît être une piste intéressante à prendre en compte et dernièrement tu peux aussi essayer les crèmes alors moi il y a une crème qui a vachement marché qui a été conseillé par Ido Portal cette crème s'appelle Tromil c'est pas une crème qu'on peut trouver en France bizarrement par contre tu peux trouver dans plein de pays européens comme même l'Allemagne par exemple du coup ce que tu peux faire c'est ou en Belgique tu peux commander par exemple sur une pharmacie en Belgique et te faire livrer cette relivraison mais ça vaut le coup et de prendre du Tromil par exemple deux fois par jour en crème cutanée c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé du coup que je te conseille et aussi de faire des types d'entraînement avec des cycles en escalier j'en ai parlé dans une vidéo récente où non en fait elle est pas encore sortie lorsque je vais faire cette vidéo elle sortira la semaine prochaine qui va s'appeler deux types d'entraînement de force pour progresser rapidement un truc comme ça ce sera la vidéo de dimanche prochain du coup dans une semaine où je parle des cycles en escalier pour justement la rééducation et je te conseille de regarder cette vidéo et voilà ce que je te conseille pour les tendinites alors du coup nos soucis, la souplesse et l'explosivité du coup souplesse comme j'ai dit étirement progressif chargé je vais pas le répéter explosivité je viens de faire une vidéo il y a pas longtemps ce que je te conseille méthode bulgare travail de pliométrie travail d'explosivité pure fatigue agoniste et antagoniste ce qui est aussi vachement intéressant par exemple parce que tu fais un mouvement avec un agoniste par exemple ton biceps ben ton antagoniste ton triceps va freiner le mouvement pourquoi ? parce que ton triceps a une fonction contraire à ton biceps et du coup lorsque ton biceps se contracte ton triceps se relâche lorsque tu contractes ton triceps ton biceps se relâche et du coup préfatiguer par exemple ton triceps ça va te permettre d'être plus libéré au niveau de ton biceps et pouvoir travailler davantage d'explosivité du coup c'est ce que je te conseille du coup j'ai fait une vidéo sur explosivité il y a pas longtemps du coup regarde là il y a vraiment plein de trucs intéressants après tu me dis t'arrives à faire les pistol squats mais pas les dragon squats c'est normal pourquoi ? parce que les dragon squats demandent beaucoup plus de force et beaucoup plus de mobilité il y a beaucoup plus de contraintes au niveau de flexion de la hanche des contraintes de rotation au niveau du genou ça demande aussi beaucoup plus de densiflexion au niveau de la cheville du coup je rappelle densiflexion votre capacité à ramener vos doigts de pied au niveau du tibia et du coup voilà c'est un mouvement qui est totalement différent j'ai fait un tuto sur les dragon squats que je te conseille à regarder où je te montre vraiment toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à faire ce mouvement et pour enroquer mes culs d'air là aussi c'est un mouvement qui est totalement différent du coup avant de faire les quilles d'air c'est pas parce que c'est un grand pont que c'est faire des quilles d'air déjà il faut savoir faire un petit pont à partir du moment où c'est faire un petit pont là ce qui va être intéressant c'est de travailler tes équilibres sur les coudes une fois que tu sais faire tes équilibres sur les coudes là tu peux passer du coup deux petits ponts en équilibre sur les coudes puis revenir puis tu essaies de faire des cercles complets et ainsi de suite du coup c'est comme ça que tu vas travailler les quilles d'air j'ai un tuto sur ma chaîne il y a aussi deux portails qui est un coach en mouvement qui a fait plein de tutos sur l'équipe d'air tu peux aussi regarder sur sa chaîne youtube et voilà ce que je te conseille par rapport à tes mouvements dernière question ah oui du coup c'est quels autres exercices spécifiques que les spinal waves du coup les vagues avec le dos le travail de mobilité classique si on veut atteindre ou s'approcher de ce niveau de fluidité du mouvement de la colonne alors là aussi j'ai des choses intéressantes à dire que j'ai noté dans mon dans mon dans mon dans mon petit doc du coup première chose si tu veux gagner en fluidité on va reprendre la progression de mouvement pardon du dos portail c'est à dire isolation intégration improvisation du coup si on prend pardon si on prend l'isolation il y a déjà une chose qui va être très importante dans cette isolation ça va être la segmentation qu'est ce que ça veut dire c'est à dire être capable de bouger ton dos avec un bassin qui est fixe être capable de bouger ton dos avec ta nuque qui reste fixe ton bassin qui reste fixe du coup tu vas juste bouger ton dos par rapport à ça être capable de bloquer le bas de ton dos et de travailler juste le haut de ton dos capable de travailler en flexion en extension en rotation interne pouvoir garder le bassin qui est fixe et juste de pouvoir bouger dans ce sens là de vraiment pouvoir travailler dans le plan par exemple dans le plan sagittal vraiment tous les plans différents du coup ça veut dire la segmentation être capable de faire ça une fois que tu es capable de travailler en segmentation là ce qui va être intéressant c'est de travailler dans différents plans ok du coup par exemple tu peux faire des spinal waves en étant assis tu peux faire des spinal waves en étant debout tu peux faire des spinal waves ou par exemple moi ce que je conseille au début c'est de faire contre un mur pour apprendre à bien faire le mouvement mais tu peux davantage s'éloigner du mur pourquoi parce qu'en t'éloignant davantage du mur ça va demander beaucoup plus de souplesse pour aller en arrière et beaucoup plus de force aussi et du coup ça va te forcer à finalement être mobile avec beaucoup plus de tension parce que plus ça demande de force plus il y a des tensions plus il y a de tension plus c'est dur d'être souple ok du coup ça va te permettre aussi là d'avoir davantage de fluidité et d'avoir plus de force dans ce mouvement une fois que tu as fait justement cette isolation du coup c'est à dire de faire ta segmentation pouvoir travailler dans différents plans à ce moment là tu pourras intégrer c'est-à-dire faire des vagues avec tout ton corps c'est que faire des vagues avec ton dos sans par exemple maintenant ramener tes bras ou ramener tes jambes ce genre de choses c'est que tu ne maîtrises pas encore les vagues et plus tu seras capable de les intégrer dans différents enchaînements plus tu seras capable finalement d'être fluide avec ton dos parce que tu sauras comment ils ont des certaines parties de ton corps mais tu sauras aussi comment travailler en concert différents différents segments corporels et après par la suite ça va être l'improvisation mais du coup je te dis ça mais en fait il n'y a pas 300 000 exercices en fait tu vois la fluidité qu'elle a et bien c'est vraiment quelque chose que tu vas juste avoir en faisant justement l'espanouette en travaillant dans différents plans et simplement en ayant assez de volume d'exercices c'est pas parce que par exemple par exemple tu fais des mouvements pour apprendre ton grand écart c'est pas parce que tu fais ces mouvements pendant je sais pas par exemple 5 mois que tu n'as pas ton grand écart que ces mouvements sont mauvais il faut que tu en rajoutes d'autres non c'est juste une histoire de temps de faire ces mouvements pendant suffisamment de temps pour justement que tu puisses débloquer ton grand écart c'est la même chose avec la fluidité du coup c'est pas forcément l'histoire de trouver les exos les plus complexes de trouver encore et encore et encore des meilleurs exos c'est simplement de faire ces exos suffisamment longtemps pour avoir des résultats tout est un processus du coup il faut s'engager dans un processus suffisamment longtemps et avoir confiance trust the process avoir confiance dans le processus et savoir que par la suite tu vas avoir des résultats voilà ce que je conseille bah écoutez c'est tout pour cette vidéo du coup je pense que ça a duré une heure un truc comme ça j'espère que même en ayant segmenté j'espère que ça n'a pas été coupé à certains moments je vais laisser en post-production mais du coup voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu vraiment je pense qu'il y a plein d'informations super intéressantes j'espère que ça va vraiment vous plaire comme d'hab si vous avez aussi des questions par rapport à ce que je dis n'hésitez pas à me mettre un commentaire je répondrai à tout le monde comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée et bah écoutez bon c'est tout pour moi bah voilà bah c'est ma journée bye